Le jeu tour de France 2021 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 secondes d'avance. On a Kark qui nous projette toujours. On a Madère. Ok. Madoisse, il a fait son job. Donc on a Kark qui peut encore nous protéger. Mais qu'est-ce qu'il fait, Metsgeek ? Ah oui, j'avais oublié qu'il était là. Prends ton bleu. Et puis, tu te cales à 70 pour arriver dans les délais, quoi. Qu'est-ce qu'il se passe là devant ? J'en vois qui sont en train de partir. Alors, qui est en train de partir ? Il y a 37 secondes d'avance toujours pour Maurice, Conrad. Il y a qui là ? Parce que là, on est très loin du sommet. Mais il y en a qui sont déjà fatigués. On en fait partie. Alors, il y a 3 coureurs là-devant. Ok. Total direct énergie. J'en vois encore un, malheureusement, qui nous colle au basque. Diminue un peu l'allure. Autrement, tu vas nous faire un coup de moins bien. Ah là, c'est la Boisson de Gun. D'accord. Boisson de Gun. N'importe quoi. Allez, on peut réduire un peu l'allure. Voilà un excellent puncher qui s'est aussi bien grappé en montagne. Par contre, il vaut mieux pour lui qu'il arrive seul, car ses capacités au sprint sont vraiment limitées. Alors, il va peut-être faire qu'on se calme loin, parce qu'on est quand même loin de l'arrivée par et par entre. Tiens donc. C'est encore un jeune grimpeur. Il va devoir progresser pour jouer les premiers rôles. Eh bien, on va y aller tout en gestion de toute façon. Sur cette ascension. Un petit peu de bleu. Voilà. Un petit peu de bleu. On réduit un peu l'allure. On est 8 avec Tige Benou. Il y a qui là-dedans ? Alors, ce qui est bien, c'est qu'il n'y ait pas la tour. Je vois Michael Matthews là-dedans. Ça, c'est quand même hallucinant. Ça y est, ça revient. Est-ce qu'on est capable de les faire souffrir ? Oh, 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 oh. Kochatner, là. Kochatner qui nous fait souvent du mal. 21 coureurs, ici. Peut-être que c'est un peu trop violent ce qu'on fait comme course, là. On va réduire un petit peu l'allure. 18 coureurs. 18 coureurs, quand même, qui sont capables de nous accompagner, là. Attention, c'est le bleu qui a pris la relève. Le rouge, pardon. Est-ce que ça va sauter, là, au fur et à mesure ? Allez, on baisse encore un tout petit peu l'allure. On arrive sur une zone de plat, ici. Allez, un petit peu, un autre tiers de ravito. On est 12. Michael Matthews qui a coincé. Car c'est un des favoris de l'étape. Tu devrais se débarrasser de lui. Ben, on ne veut pas se... Oui, d'accord, se débarrasser de lui, d'accord, mais comment ils veulent qu'on fasse ? Ah, merde, la tour, il est toujours là. Ah, j'espérais qu'il est coincé, le gars. Poussez-vous, là, les gars. Celui qui est en train de semer, marquera 20 points supplémentaires pour le maillot à poids. Ah, ça y est, on est dans les 5 derniers kilomètres, mais gros chatteneur, là, c'est pas possible. Alors, lui, il est très fort. Ben oui, ben oui, il est trop dangereux, mais il est trop fort, surtout. On se demande un peu ce qu'il fait là, lui aussi, c'est comme quand on a vu le Tienko sur, je ne sais plus, quelle autre course, là, sur la Bred Cup. Nous, on est 7. Est-ce qu'il y a la tour, là-dedans ? Ouais, la tour, il fait partie des 7. Quelle chure, alors. Ah, la tour qui coince, ça, ça fait plaisir. L'homme de tête à 1 minute 30 d'avance sur les favoris. Mais c'est n'importe quoi, il a 45 secondes. Est-ce qu'on remettrait pas une petite dent supplémentaire, là ? Allez, on met une petite dent supplémentaire à 3 kilomètres de l'arrivée, 3,3 kilomètres, Rechenbach, Rosa. C'est pas la peine de me pousser, les gars. Je vous ai vu, je vous ai vu. Vous êtes là, vous faites, chacun fait sa course. On est d'accord. Allez, il faut qu'on prenne leur avito. Leur avito de bleu, c'est parti. Oh non, pousse-toi, Rosa. Pousse-toi, Rosa. Et l'autre, il est sur un nuage. Un nuage, il est dans une autre catégorie de coureur, un Vindjagard, là. Comme sur le Tour de France. Et lui, effectivement, s'ils font une mise à jour des notes, c'est plus le genre de coureur qu'on verra ici, avec nous. Il est trop balèze. Déjà, là, il est trop balèze. Mais alors, avec la mise à jour des notes, qu'il pourrait lui donner à ce coureur, ça pourrait faire très très mal. Alors, il n'y a plus que Diego, Rosa, Rechenbach avec nous. Il y en a qui sont très loin. Il va peut-être y avoir des écarts assez conséquents. Tant mieux. Le dernier kilomètre, on a 50 secondes de retard sur le jeune Danois. Allez, on met une temps supplémentaire, là. Et ça ne coince pas, là, à côté, Rechenbach et Diego Rosa. Non, pour le moment, ça ne coince pas. À 900 mètres du sommet. On va baisser un petit peu, pour le coup. Donc là, je pense qu'on devrait pouvoir s'assurer le maillot à poids. En passant deuxième, parce que là, Madère, il vient de se débarrasser des deux autres. Ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. On est à 37 secondes, 34. Il coince un peu, ou quoi, là, Wintergarde ? Oui, il va falloir se calmer, quand même. Course gagné, course gagné. Hop, hop, hop. On le connaît, je l'avais prévu. Ce petit lag à 20 kilomètres de l'arrivée. Attention. Il faut essayer d'être fort, là. Ouah, il faut revenir, mais c'est chaud, parce que ça nous fait prendre des risques. Et surtout, je crois qu'il n'y a pas de la vraie descente partout. Il faut bien en être conscient de ça. Il va falloir pétaler un moment dans cette descente. Ah, il est fort. Il est très fort, le bougre. Alors, on a Digo Rosa qui n'est pas très très loin, là. Là, ça ne descend plus. Enfin, ça descend avec des pourcentages qui ne permettent pas de bien récupérer. 12 kilomètres de l'arrivée. Ce serait bien qu'il y ait à nouveau un peu de descente. 3%, c'est nul. Lui, il gaze, il gaze devant. Il ne faiblit pas. Là où on va peut-être être obligé de ralentir un petit peu, là. là, il va y avoir de la descente. Et elle va nous faire du bien. 47 secondes de Digo Rosa. Allez, on essaye de récup. Non, là, c'est plus des pourcentages propices une nouvelle fois. Là, il va y en avoir d'autres. Allez, peut-être au détour d'un virage, récupérer un petit peu de temps. Merde, là, on racle. Je crois que hier, il s'est fait avoir le gars par Madère, là. Il ne va pas faire la même erreur deux fois. Ah, là, il est quand même du 7%. Ouais. Bon, il est toujours à 25 secondes devant. On ne va pas l'avoir comme ça. mais on va faire une belle deuxième place a priori puisque Digo Rosa, il est à 10 secondes mais je ne pense pas qu'il revienne. On est à 2,1 km. Il y a 30 secondes. Ouais, il continue. Vigne de garde, il doit être dans un excellent état de forme aussi. J'imagine. Allez, les 800 derniers mètres, attention à ce dernier virage, il ne faut pas rester planté. Il y a des gardes qui viennent s'imposer, on ne fera pas loin derrière lui. Oui, bon, on a une petite défaillance mais ce n'est pas bien grave. Alors, le ralenti. Le ralenti, ben, honneur au vainqueur quand même, il est là. Il est là, Digo Rosa, Vintugourde, je ne sais plus comment il l'appelait là. Voilà, il y a du public en plus, il célèbre, c'est beau. Nous, on n'est pas loin derrière puisque quand il franchit la ligne, ben, voilà, on va peut-être perdre 30 secondes. Derrière, nous, on a Digo Rosa qui n'est pas loin, une dizaine de secondes. Après, c'est un peu plus loin parce qu'ils ne sont peut-être même pas la flamme rouge, là, ceux-là. Voilà, mais qui c'est qui revient comme des brutes ? Ah ouais, d'accord. Alors, ils ont été impressionnants. Et il n'y a pas du Latour, là ? Non, c'est Latour, non, c'est du Groupame FDG, tant mieux. Ah, Latour, il est quand même là. Ouais. Il va nous faire chier mais il ne va pas marquer tant que ça. Donc, on regarde, on ne pouvait pas remporter toutes les étapes. de cette open tour, on a déjà gagné les deux premiers sprints avec Mezgek et la première étape de montagne. Maillot vert, c'est pour nous. On le sait, avec Mezgek. Ah, mais c'est que le maillot blanc va nous échapper aussi avec ce jeune. On peut dire que le tout se passe idéalement pour lui. Ah, mais ça, c'est la tuile, ça. va-t-il, c'est la tuile. Ouais, parce qu'il nous fallait quand même un maximum de points. Ça va être chaud. Alors, ça nous donne quoi. Est-ce que c'est envisageable ou pas de récupérer la 20ème place ? Eh oui, on a perdu le maillot jaune. Alors, on est à 14 secondes derrière Vendegarde. Rosa à 53 secondes. Tige Benocte à une 38. Une 42 pour Potsu Vivo. 3,16. Bon, après, c'est un peu plus loin. La tour, il est 10ème quand même. Il va sûrement remonter parce qu'il est bon en chrono. Donc, ça, c'est un peu chiant aussi. Maillot à poids, ça, ce sera fait. C'est bon. Maillot vert, ce sera fait aussi. Maillot blanc, on ne pourra pas. Et à la compatibilité pour 3 petits kilomètres, malheureusement, on ne l'aura pas. Alors, ça nous donne au niveau 2 du classement équipe. Alors, il met 2 points quand même. Là, on en met 13 pour la place. Ça nous fait 30 points d'écart. Non, plus, 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 plus 40. 40 points d'écart, on ne pourra pas les combler. Malheureusement, avec le chrono, donc, même si on marque 10 du maillot à poids, 10 du maillot vert, on ne comblera pas. parce qu'il nous en faudrait 20 autres. Il faudrait qu'on soit second de ce général et qu'il ne marque rien. Et qu'eux, ils ne marquent rien. de ceux qui sont identifiés comme favoris, ben oui, parce qu'il est très fort en chrono, donc ça, ça fait mal. McNulty, Sanchez. il y a du beau monde. Il y a du beau monde. Allez, on se mobilise, c'est dommage parce qu'on va sûrement échouer à peu de points pour aller récupérer cette 20ème place parce qu'il aurait été sympa de pouvoir courir le dauphiné, etc. Là, ce ne sera pas le cas. Donc, Madère, il est... Eh oui, en chrono, il n'est qu'à 67. Il a un plus 1 en bonus, ça, c'est sympa. Allez, on tente le chrono avec lui. Il est actuellement sur le podium du classement général. Ce contre-la-montre individuel est un moment décisif pour lui. Allez, encouragez-le comme il le mérite. Eh ben, la tour, il fait le meilleur résultat. Ça, c'est chiant pour nous aussi. Allez, on est parti pour un contre-la-montre difficile. Ça monte, ça descend. On va bien gérer les changements de rythme. Le début en ville est un peu tortueux, mais attention. Allez, on met du chrono, on est à du 0%, donc on va baisser un petit peu. Là, on monte un petit peu. Et là, on se relâche un peu parce que c'est de la descente. attention à ce virage. Voilà. Et on relance. Oui, c'est tortueux. Il l'avait dit. Il l'avait dit. Il n'y a pas de surprise. On remet la position aéro. Allez, là, par contre, on y va. On met du braquet parce que c'est dans les montées qu'on fait la différence, normalement, en chrono. quand je pense à la tour, comment il nous fait un truc de malade, là. Là, surtout, il faut que j'arrête le... Il faut que j'arrête le... Comment ça s'appelle ? La position de rouleur, là. Tu n'es pas dans le rythme. Essaye d'accélérer. Tu peux faire mieux. Ouais, on peut faire mieux, on peut faire mieux. Attendez, on est à 11 km de l'arrivée, mon gars. C'est pas évident. Et là, on y va. Là, on donne. 10 km de l'arrivée. Succession, comme il dit, de petits trucs et petits trucs, là. petite montée, petite descente. À mi-parcours, mais par contre, on a consommé plus que ce qu'il ne fallait, là. Plus que la moitié, je pense. va y avoir une bosse, il va y avoir une bosse, Allez, on se met comme ça. Et si ça descend trop, si on passe en dessous des 25 km heure, ça va peut-être être le cas, d'ailleurs. ça va basculer. Ah non, on ne passe pas en dessous. Ah oui, on se fait rattraper par le maillot jaune, la mine de garde qui est très fort. Allez, ça bascule. D'attention, il y a plusieurs gros virages dans la descente. Sois présent. Allez, la descente, elle va nous faire du bien. Donc, attention au virage. Un peu de position aérodynamique, ça va nous faire du bien aussi. 5 km de l'arrivée. Oh putain. Mais ce n'est pas possible. C'est parce qu'on n'était pas en position de rouleur. C'est n'importe quoi, leur truc, là. Les virages, ils sont tellement compliqués en... Ils sont tellement compliqués en chrono, ces virages. C'est n'importe quoi. Allez, putain, je suis connu. Allez, allez. Il va nous rester plein de bleu, finalement. Oh putain. Toujours cette saloperie, là. de boue sur les pédales jusqu'à la ligne. Ah là 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 là. C'est compliqué parce que celui-là, finalement, on peut taper plus dedans au niveau du bleu que ce que je ne l'ai fait et je ne le savais pas. Donc, on se viande. On se viande à quel point ? Par rapport aux adversaires. Déjà, il nous bouffe littéralement. donc j'imagine que les autres aussi. Ah, c'est la tour qui s'impose en plus. Ok. Bon, c'est mort pour la 20ème classe. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Voici le maillot jaune de cette épreuve. Il joue les tout premiers rôles cette année. On garde le vert et le à poids. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Voici le maillot en poids de cette année. On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Voici le prix au plan. Et ouais, sans ce chrono final, pourquoi ils ont mis les chronos dans toutes ces épreuves, je ne comprends pas. Mais en tout cas, sans ces chronos, on pouvait l'espérer. Bon, mais ce sera peut-être pour la saison prochaine avec le retour en plus. Donc, il faudra voir ce qu'on peut recruter. Il n'y a pas vraiment d'ambition pour le classement de cette étape. le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on ne m'a pas fait mentir. On finit avec le maillot vert et le maillot à poids. C'est très bien, les gars. C'est une très bonne performance. Madère à une 32. Ouais, bon. Ok. Ça fait qu'on reste sur le podium, quand même. Mais pas la deuxième place, malheureusement. Rosaïe nous passe devant. Donc, Madère qui nous fait quand même un podium sur cette dernière étape. On a vu que le maillot à poids c'était bon. Le maillot vert aussi. Maillot blanc, malheureusement. c'est pas pour nous. Et la combattivité est de quelques points. Alors, j'espère qu'il ne nous montrera pas que 10 points, mais je ne crois pas. donc on est toujours 21ème, ça on le voit. Et donc, ça se joue, ouais, il y a encore avec les beaux points que fait c'est Pierre Latour qui leur apporte tout ça, cette victoire d'étape et puis son classement en général, a priori. donc, il y a encore presque 30 points d'écart. Donc, pas tant de regrets que ça finalement. On restera à 21ème pour cette pour cette saison. Alors, championnat du monde, ça, on... vous n'avez pas obtenu un résultat à la hauteur pour décrocher le poste de CXHT1 cette année. Le championnat va être simulé. Donc, il peut être simulé, c'était sur de la montagne, Innsbruck, qui s'impose ces carapaces. Et après, c'est vrai qu'il y a le tour de Lombardie qui peut être amené aussi à venir changer un petit peu tous les classements. Allez, je l'ai dit comment ? Qui va s'imposer sur de tours de Lombardie cette année ? Ça va être Pogacar, on dirait, mais oui, bien sûr. Donc, suivant les places des autres coureurs, on reste 21ème. Est-ce qu'ils ont augmenté ? Oh, la tour, il était pas mal placée, là, si j'ai bien vu. Ah oui, regardez-moi ça, Total Direct Energy. Oh, putain. Ça, c'est le truc à prendre en considération. parce que si on croit avoir fini à l'Open Tour, c'est pas forcément le cas. Autour de Lombardie, on a des coureurs comme lui, là, qui peuvent faire très très mal et nous reprendre une sacrée avance. 45 points, il a pris 45 points, le gars. Ça, c'est délicat. C'est délicat, ça va prendre en considération pour la suite. et donc, ça fait clôture cette saison. Félicitations, vous laissez-moi pour cycling. Par équipe, vous permet de participer à de nouvelles épreuves. Lors de la prochaine saison, vous pourrez aussi embaucher jusqu'à 9 coureurs pour faire tourner votre effectif. OK, il nous donne 100 000 euros et vous pouvez recruter des coureurs et une note générale maximale de 75. Ah ouais, d'accord, donc en fait, ça, ça ne change pas. Vous allez terminer dans les profondeurs, ben non, on ne peut pas changer parce qu'après, c'est dur de revenir. Ben alors, ce qui veut dire que on peut recruter un coureur comme Roland, peut-être. mais autrement, c'est bien les mêmes qu'avant. Donc, le recrutement, ça ne va pas être évident. Il faudra voir, ouais, là, je ne sais pas trop ce qu'on va pouvoir faire. En Valon, il n'y a personne qui veut bien être recruté. Même s'il n'a pas la note, là. Donc, je sens que ça va être dur quand même. Là, on n'a pas ce qu'on a. D'accord, on a Timolei aussi qui pourrait, mais ça, c'est comme l'année dernière, je crois. Et en polyvalent, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut bien être moins gourmand ? Non, 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 non. Donc, écoutez, on va regarder ce qu'on peut faire pour espérer, grâce à le retour, pouvoir intégrer les 20 meilleures équipes. mais c'était quand même une belle saison réussie, beaucoup de belles places. Ça va être chaud. Ça va être chaud de faire mieux, mais il va falloir essayer. Je vous dis à plus tard. à plus tard. Sous-titrage ST' 501